Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Il y a des gens qui parlent, ça passe il y a des temps. Le ministre Kone Katina, qui est quitté, il s'est passé au Mali, qui est venu en Côte-du-Képa, qui a fait un voyage au Mali, et qui est venu, et ça, des gens trouvent un peu de supputation, parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, les autorités veulent l'interpeller pour dire ça, pour dire ça. Voyez-vous, c'est des bonnes gays. Aujourd'hui, on connaît la position des autorités du Mali, du Burkina, avec la Côte d'Ivoire. On connaît bien la position. Alors, lorsque tu quittes ici, et puis tu as fréquenté des gens au Burkina, au Mali, et puis c'est les autorités qui te reçoivent, mais ici, ceux qui sont ici, peuvent passer autrement. Est-ce qu'il n'est pas parti prendre des consignes, prendre des choses pour venir déstabiliser le pays ? Il peut penser à ça. Mais si c'est vous-même qui êtes au pouvoir, vous allez penser comme ça. Quand la rébellion a démarré, tous ceux qui fréquentaient la rébellion étaient des personnes non gratteurs, ici, dans le Sud. On en a vu. Moi-même, j'ai été à Boaké, pendant la rébellion, j'ai été à Boaké, faire du spectacle. Quand je suis venu, on m'a interpellé. J'ai été interpellé, questionné. Et ça, c'est normal, parce que je viens d'une zone opposée. Et c'était ça. Et tous ceux qui étaient à Bigan, qui avaient des affrontances, avec des éléments, des forces nouvelles, des rebelles, mais ils étaient interpellés. Donc, c'est la même chose aussi, si ici, les autorités, comment dirais-je, interpellent des gens qui fréquentent, soit le Burkina, le Mali, parce qu'ils sont en froid. On n'empêche pas quelqu'un de fréquenter, mais ça, c'est quand même fréquenté. En Côte d'Ivoire, là, je vous dis sincèrement, on n'emprisonne pas les gens bêtement là-bas t'asseoir. T'es levé, tu dis, on t'est mis à prison, on t'est mis à prison. Non, ce n'est pas vrai. Tant que tu n'emmènes pas à mal la sécurité de l'État, la sécurité du pays, tu n'emmènes pas à mal la sécurité des Ivoiriens, eh bien, tu ne serais jamais interpellé, ni inquiété. Nous, mais je vous parle, là, les gens qui parlent mal, nous, on est d'État, on parle mal, mais on est là, on ne nous interpelle pas. Tant qu'on n'a pas posé des actions qui puissent détruire le pays, détruire le pays, détruire le tissu social, et puis mettre à mal la sécurité et la sûreté de l'État, la sécurité des Ivoiriens, mais on ne dit rien du tout. On dit ce qu'on pense, on parle mal souvent, on critique à Ouatra comme on veut, tout, tout et tout, et on est tranquille, parce que ce que nous disons sont des critiques, on ne met pas à mal la sécurité de l'État. Mais faites comme ça. On n'empêche pas quelqu'un d'être opposant, mais faisons l'opposition d'une manière et ne pas détruire le tissu social. Je vous dis, faisons de la politique, mais ça se fait de la politique. On doit la faire autrement. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada